impact aujourd'hui tu dois noter ce jour, cette date, le jour où Dieu lui-même par sa main écrit une histoire de ta vie. Est-ce que parle à quelqu'un là-bas, j'aurais bien souhaité descendre vers vous là-bas, te serrer la main et te prendre et te lever et te montrer au monde et dire voici quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas, aujourd'hui un jeune spécial d'impact et tu deviendras un grand impact dans ta vie, dans ta nation, dans ton monde au nom de Jésus, le ciel descendra sur ta vie. Prions ensemble, Père, au nom puissant de Jésus, toi qui connais tout un chacun de toute éternité, jusqu'à ce jour, je viens par la foi, avec joie, je viens avec enthousiasme, voulant prendre chaque garçon, chaque fille, chaque jeune adulte, chaque professionnel, je veux prendre chacun maintenant en ta présence, pour que ta puissance, pour que ton amour, pour que ta grande compassion, pour que la grande manifestation vienne sur chaque vie, en cette heure, au nom de Jésus, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste ton amour, sur chacun, maintenant même, au nom de Jésus. Récris l'histoire, réécris l'histoire, réécris l'histoire de chacun, ici, en ce jour, je prie, que tous ceux qui étaient abandonnés, désespérés, découragés, pensant qu'il n'y a plus de voix, qu'en ce jour, je prie, qu'en ce jour, que tu traces le chemin pour chacun, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ceux qui pensent à abandonner, que tu reviennes, qu'il n'y a rien de nouveau à faire, qu'une nouvelle histoire, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre, soit réécrite, dans la vie de chacun, en ce jour. Et je prie, pour ceux qui sont en ligne, partout, dans chaque assemblée, dans chaque continent, et dans chaque communauté, je prie, Seigneur, qu'en ce jour, soit un jour spécial, dans chaque vie, au nom de Jésus. Un miracle, une manifestation, la puissance divine manifeste, dans chaque vie, ici, en ce jour, et partout, là-bas, dans le monde, au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour l'exhaustement. Et nous verrons de grandes choses, dans chaque vie, que nous n'avons jamais rêvé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions, et tout le monde crie que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous venons à cette occasion spéciale, et cette séance spéciale, où le Seigneur du ciel, va te regarder, se saisir de toi, un à un. Et il fera quelque chose dans ta vie, quelque chose d'inoubliable. Je te parle aujourd'hui, avant la prière, la prière spéciale d'ailleurs, le message, la charge d'être enflammé pour la gloire, la charge. Il y a une charge, il y a un défi que le ciel lance à chacun, et il te charge d'être impacté pour la gloire. Tu reçois donc la charge d'avancer, comme tu ne l'as jamais fait avant, que tu cours comme tu n'as jamais couru, que tu vis comme tu n'as jamais vécu, que tu agisses comme tu n'as jamais agi. La charge d'être enflammé pour la gloire. Voyons Esaïe, au chapitre 43, verset 7. Esaïe, chapitre 43, verset 7. Tous ceux, pensent à ça, pensent à ça. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que et que j'ai créés. Et le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a toute la puissance, le Dieu qui a la puissance de faire toutes choses, toutes choses par le passé, toutes choses au présent, toutes choses dans l'avenir, toutes choses pour toi, toutes choses pour moi, toutes choses pour chacun de nous, même. Et tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé. Le Dieu du ciel, il te parle. Le Dieu du ciel te parle. Et le Dieu du ciel dit. Et que je l'ai créé pour ma gloire. Que j'ai formé. Et que j'ai fait. Tu vas découvrir dans ta vie, à part de ce jour, que le Dieu Tout-Puissant est celui qui t'a fait. Et il t'a fait pour la gloire. Il t'a créé pour la grandeur. Et ce pour quoi il t'a créé, sera accompli dans ta vie au nom de Jésus. L'amène mince. Vous savez, quand on dit amène, on dit, le plus profond de ton cœur, et que ça sort. Le haut parleur prend ça, le ciel entend, et le ciel va l'affirmer, le confirmer dans ta vie au nom de Jésus. Voyez le verset 18. Verset 18, il dit, Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Maintenant, dans le verset 19, il dit, Voici, je vais faire une chose nouvelle. Le Dieu du ciel, le Dieu qui ne peut mentir, le Dieu qui ne peut échouer, le Dieu qui l'a fait pour les autres, et qui vient à toi maintenant, et il est sur le point de faire cette nouvelle chose dans ta vie. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, dans ton désert, et des rives, des fleuves, dans ta solitude. Maintenant, il nous dit, dans le verset 21, le verset 21 dit, Le peuple, le peuple, cette personne, le peuple que je me suis formé, que j'ai créé pour moi, que je me suis formé, et il te cible, et il te compte, et il te t'identifie, dit, celui-là, que je me suis formé, pour moi, celui-là publiera mes louanges. Et ça va arriver au nom de Jésus. En Deutéronome, chapitre 31, dévolu le verset 23, Deutéronome, au chapitre 31, lisons à partir du verset 23, 31 de Deutéronome, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nôme, la charge, ce qu'il devait faire, la charge, ce qu'il devait être, pour les enfants d'Israël, pour sa nation, une charge, et c'est la raison pour laquelle, nous appelons ça, aujourd'hui, la charge, et comme il donna, la charge, l'ordre à Josué, il donna la charge, à d'autres personnes, ton moment est venu maintenant, et il te donne également, sa charge, l'ordre, d'être enflammé pour la gloire, et il dit, fortifie-toi, et prends courage, vous savez, si nous voulons être, et je sais que nous le serons, je sais que tu le seras, je sais, que chacun, prendra la charge, et aura le courage, chacun aura la force, chacun sera et fera, ce que le Seigneur, l'a appelé à faire, alors tu dois te fortifier, dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta dévotion, dans ta détermination, tu dois être fort, et tu ne dois pas, un amphibien, tu ne dois pas, être une crevette, ni poisse, ni bon pour la terre, ni bon pour la mer, tu dois être, une personne qui dit, je sais, que j'ai une charge, de la part du Seigneur, et le Seigneur, m'a enflammé, le Seigneur, m'a enflammé, le Seigneur m'a revêtu, de puissance, pour cela donc, j'ai la force, d'une personne, qui veut exécuter, la charge du Seigneur, aider, alors il lui adresse, une charge, les ordres, fortifie toi, et prends courage, car, la force du Seigneur, va entrer dans ta vie, et le courage, venant d'en haut, entrera dans ta vie, même en partie, de ce jour, au nom de Jésus, la charge, d'être enflammé, pour la gloire, il y a trois choses, à considérer, comme d'habitude, quand nous parlons, de la charge, pour toi, la charge, pour elle, la charge, pour, d'être enflammé, pour la gloire, premièrement, la volonté, d'avancer, vers la gloire, vous savez, c'est là, où ça commence, tout ce que tu veux faire, la volonté, de le faire, si tu veux aller à l'école, et tu dois avoir la volonté, de le faire, tu as choisi, une filière, une série, la volonté, après d'avoir fini, tu dois travailler, tu travailles, la volonté de progresser, tu fais du progrès, la volonté, donc, de faire des recherches, et de dire, qu'est-ce que je peux faire plus, comment est-ce que je peux, améliorer mon monde, comment est-ce que je peux, faire quelque chose, je ne connais jamais fait avant, premièrement, la volonté, la volonté, tu vois la montagne, et la volonté de graver la montagne, tu vois le voyage, la volonté d'aller là-bas, la volonté est la première chose dans notre vie, la volonté d'avancer vers la gloire, deuxièmement, c'est gagner avec l'esprit pour votre objectif, gagner avec l'objectif pour ton objectif, alors d'ailleurs, absent d'esprit ne gagne pas, ceux qui ne poussent, qui ne platent pas leur pensée, la vision, leur force intérieure, leur motivation intérieure, leur désir interne, ils ne gagnent jamais, ceux qui ont la pensée, la pensée, d'eux-mêmes, ce n'est pas la pensée, des autres personnes, est-ce que tu peux me passer ta pensée là-bas, je ne peux pas utiliser la pensée d'autant pour progresser, je le ferai, je dois, je vais quelque part, je vais réaliser quelque chose, j'abandonne toutes ces voies de médiocrité, et maintenant, je me concentre, et je dis, oh, je gravis la montagne, la pensée, l'esprit d'avancer, et quand tu as fatigué, l'esprit de dire, je vais encore faire notre pas, je vais encore faire notre mouvement, je vais encore à une autre distance, ceux-là, qui ont l'esprit, la pensée, peu importe ce qu'ils ont fait, oh, je vais aller un peu plus loin, je vais faire autre chose, je vais encore suivre la voie du succès, ceux-là, qui ont la pensée, l'esprit, ce sont ceux-là qui gagnent, gagner avec l'esprit, pour votre objectif, ils ont un objectif, ils ont un idéal, ils ont une idée, ils ont un sommet, le sommet de la montagne qu'ils visent, et ils disent, oh, cet objectif est devant moi, à tout moment, pour cela, donc, ils ont le cœur fixé sur l'objectif, et ils gagnent, je vais gagner, je vais gagner, tu dois avoir ça à l'esprit, premièrement, c'est la volonté d'avancer vers la gloire, deuxièmement, gagner avec l'esprit, pour ton objectif, troisième point, nous verrons, marcher avec le mec, le maître vers la gloire, il y a quelqu'un, qui a montré la gloire, qui a reflété la gloire, qui a décrit la gloire, qui a possédé la gloire, et son nom, est Jésus, et c'est lui le maître, et tu veux avancer à la gloire, ce qu'il te faut faire, c'est de venir, te placer à côté du maître, qui est déjà prêt, qui a déjà marché à la gloire, et il est prêt, à tenir la main de tout le monde, il est prêt à conduire tout le monde, à cette gloire, à ce lieu de gloire, et comme tu marches avec lui, pas à pas, un pas après, un jour par moment, une semaine par moment, un mois par moment, et tu fais ce qui doit être fait, en ce moment, en faisant un pas par moment, et marchant avec le maître, tu atteignes cette gloire, que le Seigneur t'a créé, à avoir au nom de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas, et ça va t'arriver, j'ai dit ça va t'arriver, voyons maintenant le premier point, premier point, la volonté d'avancer, vers, la volonté d'avancer vers la gloire, celui qui reste debout, sur place, celui qui a peur d'avancer, celui qui se relaxe, et qui jouit, d'une vie d'oisiveté, jouit d'une vie de paresse, qui jouit d'une vie, qui n'est pas prête à se lever, et à avancer, ce monsieur, celui-là, n'a jamais cette gloire, mais la personne, qui est prête à avancer, à avancer vers la gloire, avancer vers l'objectif, qui ne va pas, contre ton objectif, tu ne regardes pas en arrière, et marcher vers l'arrière, non, tu as, la volonté, d'avancer, vers la gloire, cette volonté, t'amènera, à ta destination, chaque fois, quand tu dis amène, tu dis un bon amène, qui va défier, tout, chaud sera balaié, de ta voie, la volonté, d'avancer, vers la gloire, voyons, Esaïe, au chapitre 1, 19, si vous avez, de la bonne volonté, ça, c'est le secret, si vous avez, de la bonne volonté, tous, les vêtements, de manque de volonté, vous en débarrasser, et vous portez, le regard, de la bonne volonté, vous avez, la pensée, de la bonne volonté, vous avez, le désir, et la volonté, si vous avez, de la bonne volonté, et que vous êtes, docile, vous mangerez, les meilleures productions, du pays, maintenant, avoir la bonne volonté, d'être enflammé, je vais utiliser, comme je le fais d'habitude, les lettres, du mot, enflammé, en anglais, vous devez noter, ça, il y a le i, il y a, invité par le Dieu, invité par Dieu, à la gloire, toute autre voie, va t'inviter, au déshonneur, et à quelque chose, qui n'est pas glorieux, à quelque chose, qui est rabaissant, mais quand tu entends, la voix de Dieu, à tout moment, quand tu entends, cette voix, il peut t'appeler, la repentance, c'est son invitation, il peut t'appeler, à corriger, quelque chose, dans ta vie, c'est une invitation, à la gloire, il peut t'appeler, à la prière, c'est une invitation, à la gloire, il peut t'appeler, à te lier, à lui, et à réconcilier, à lui, il peut t'appeler, à abandonner, cette ancienne voie, et à marcher, sur la nouvelle voie, c'est l'invitation, de Dieu, il, invité, par, le Dieu, de la gloire, et c'est pourquoi, il dit, en Esaïe, chapitre 1, verset 18, Esaïe, chapitre 1, verset 18, il dit, venez, je plaide donc, ça c'est l'invitation, l'invitation de Dieu, et il t'invite à la gloire, il dit, venez, il habite dans la gloire, il demeure dans la gloire, il vit pour la gloire, et quand il dit de venir, il dit, venez, à ma demeure, venez là où je suis, je vis dans la gloire, et je t'appelle à la gloire, viens, venez maintenant, et plaidons, dis l'éternel, si vos péchés, sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs, comme la neige, s'ils sont rouges, comme la poupre, ils deviendront, comme, ils deviendront, comme la laine, il t'invite à la gloire, en te disant, d'abandonner tes péchés, de laisser l'iniquité, et de quitter le gang, de quitter l'occultisme, et de sortir, et de venir maintenant, en ce moment même, tu as déjà passé assez de temps, dans les ténèbres, il dit, venez à la lumière, il dit, venez à mon salut, il dit, venez, mais venez maintenant, venez, et plaidons, dit l'éternel, si vos péchés, sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs, comme la neige, s'ils sont rouges, comme la poupre, ils deviendront, comme la laine, invités, par le dieu de la gloire, par le dieu, le dieu de gloire, ensuite, le G, c'est, recevoir toute la grâce, et la gloire, recevoir toute la gloire, et la grâce, et la gloire, si tu viens, et tu réponds, à l'invitation, du dieu de gloire, et il te donne la grâce, la grâce, est venue pour toi, je dis, la grâce, est venue pour toi, la grâce, qui pardonne, la grâce, qui s'affranchit, la grâce, qui transforme ta vie, et maintenant, tu n'es plus dans la médiocrité, et tu ne marches plus, avec ceux-là, qui ne connaissent même pas, là où ils vont, et ils sont sur la mauvaise voie, ils te donnent la grâce, en somme 84, verset 11, verset 12, lui second, car l'éternel est un soleil, un bouclier, l'éternel donne la grâce, et la gloire, je n'ai pas de grâce, tu en as, oh, pour avoir cette porte ouverte, pour avoir cette opportunité, oh, je n'ai pas de connexion, je n'ai pas les pieds longs, je n'ai pas de contact, aujourd'hui, la grâce, pour avoir les portes ouvertes, et pour passer par cette porte ouverte, cette grâce est venue pour toi, parce qu'on dit, il te donnera la grâce et la gloire, et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent, dans l'intégrité, tu es invité, tu reçois, troisièmement, tu es nommé par la grâce, nommé, nommé pour la grandeur, par Dieu, Dieu connaît ton nom, il connaît ton numéro, et il t'appelle, il t'a nommé, et il dit, je t'ai choisi, tu es à moi, et parce que tu es à moi, je vais t'amener à la gloire, où es-tu là-bas, Amen, Amen, dans ta vie, voyons ceci, en Jean chapitre 15, 16, il dit, vous ne m'avez pas choisi, mais moi, je vous ai choisi, Jean 15, 16, le Dieu du ciel, il t'a choisi, le Christ du calvaire, il t'a choisi, il savait que tu étais péché, il connaît tes péchés, il connaît tes mauvaises choses, et tout de même, il dit, Jésus va mourir pour lui, je vais mourir pour elle, je vais ôter ses péchés, je vais la laver, et je vais effacer tous les péchés, et je l'ai choisi, et je l'ai nommé, et comme l'un de mes suiveurs, il t'a appelé aujourd'hui, et il t'invite, et il t'a donné la grâce, et il dit, maintenant, je t'ai nommé, je l'ai nommé, pour la grandeur, par Dieu lui-même, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, au Père, en mon nom, il vous le donne, il vous le donne, ton joie est venue, maintenant, le I, impacté par la bonté de Dieu, impacté par la bonté de Dieu, il invite, il donne, il te nomme, comme faisant partie, de son peuple, il te laisse pas comme ça, il impacte, ta vie, ta vie, ta pensée, aura, une nouvelle, impartition, aujourd'hui, en ce moment, j'ai dit, tu auras, une nouvelle, impartition, par le Seigneur, en ce moment, impacté, par la bonté de Dieu, en Romain, chapitre 2, verset 4, Romain 2, verset 4, il dit, où méprises-tu les richesses, les richesses de sa bonté, de sa patience, et de sa longanimité, ne reconnaissant pas, que la bonté de Dieu, te pousse à la repentance, la bonté de Dieu, te pousse à dire, oh, si Dieu est si bon, envers moi, en tant que pécheur, maintenant, qu'est-ce qui va arriver, si je deviens fils, et une fille, de Dieu, si, quand j'étais encore loin, le Seigneur a manifesté, sa bonté, envers moi, qu'est-ce qui va arriver, si je me rapproche, et je suis réconcilié à lui, c'est ce qu'il est en train de dire, la bonté de Dieu, qui t'a manifesté par le passé, maintenant, il t'invite, et il veut impacter ta vie, par la bonté, de plus en plus, et ça va arriver aujourd'hui, si tu n'as jamais donné ta vie, au Seigneur Jésus Christ, où tu étais, au périphérie, et au périmètre, aux circonférences, de la foi chrétienne, maintenant, entre dans le cercle, et tu dis, Seigneur, je vois ta bonté, tu as préservé ma vie, je vois ta bonté, tu m'as gardé en bonne santé, je vois ta bonté, tu m'aimes, je progresse dans la vie, dans mes efforts, je vois ta bonté, et pour cela, Seigneur, tu viens dans la repense, et tu te confies totalement au Seigneur, et par la foi au Seigneur, et la bonté du Seigneur, viendra dans ta vie, au nom de Jésus, le thé là, c'est transformé, par la grâce, pour la gloire, transformé, par la grâce, pour la gloire, car la grâce de Dieu, parvient dans nos vies, elle fait quelque chose, vous voyez, ils disent grâce, 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 la grâce plus grande que tous nos péchés, et ils continuent à pécher, ils ne comprennent pas, quand la grâce vient dans notre vie, cette grâce va transformer notre vie, elle change totalement notre vie, elle change notre vie, et elle nous fait passer du bas de l'échelle, pour nous amener au sommet, au nom de Jésus, c'est pourquoi, on dit en Romains chapitre 12, lisons à partir du verset premier, « Je vous exhorte donc frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable, voyez le verset 2 là-bas, verset 10, « Ne vous conformez pas au siècle présent, pourquoi, pourquoi, ne vous conformez pas au siècle présent, maintenant le monde, tu peux ne pas comprendre, est en train de chuter, 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 quiconque, qui veut, quiconque veut monter, doit changer, et revenir, et aller dans la direction opposée, penser à cela, le monde, que vous parliez, des traditions du monde, elles sont en train de descendre, descendre, chuter chaque jour, est-ce que vous parlez, des pratiques du monde, elles sont en train de chuter, 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 est-ce que vous parlez, de la sainteté de vie, tout cela baisse, baisse, baisse chaque jour, les gens, n'ont pas, cette vie sacrée, aujourd'hui, qu'ils avaient avant, est-ce que tu penses, à la morale, aux attitudes morales, à la direction morale, le monde est en train de chuter, chuter en cela, est-ce que, et toi tu veux monter, parce que la gloire, n'est pas en bas, la gloire est en haut, la gloire, n'est pas, dans la fosse, en bas, sous la terre, non, la gloire est en haut, la gloire, n'est pas, dans les souillures, dans la vallée, la gloire est en haut, et ceux-là, qui sont enflammés, pour la gloire, ils voient le monde, qui est en train de chuter, chuter chaque jour, alors, parce que, toi, tu veux, la gloire de Dieu, dans ta vie, aider, alors, ne vous conformez pas, au siècle présent, le langage pourri du monde, s'empire, de plus en plus, les habillements pourris du monde, s'empire, de jour en jour, et, les soirées de nuit, les clubs de nuit, s'empire, et les relations, entre garçons et filles, entre jeunes femmes, et jeunes filles, tout cela, est en train de baisser, chaque jour, pour cela, donc, le monde est en train de baisser, davantage, de chuter davantage, et dit, alors, je veux maintenant, vous préparer pour la gloire, vous n'allez pas suivre, la direction du monde, ne vous conformez pas, au siècle présent, mais soyez transformé, par le renouvellement, de votre pensée, de votre intelligence, afin que vous discerniez, qu'elle, afin que vous connaissiez, afin que vous expérimentez, afin que vous expérimentez, la gloire de Dieu, et si vous voulez, monter, et, devenir quelque chose, du tout, dans la vie, alors, il faut être transformé, par le renouvellement, de l'intelligence, afin que vous disseniez, afin que vous connaissiez, afin que vous expérimentez, afin que vous reflétez, ce qui est bon, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, et parfait, aujourd'hui, c'est le jour, de ta transformation, il va transformer ta vie, il va changer, toujours dans ta vie, pour le meilleur, au nom de Jésus, et comme tu vois, le monde est en train de chuter, chaque jour, tu dois aller dans la direction opposée, tu dois graver, monter, et tu monteras, pour la gloire, ensuite, le E, c'est enrôler, pour, enrôler, grandir, pour la gloire, enrôler, enrôler, le Seigneur dit, tu es maintenant, dans le rang, et tu es dans la compagnie, de ceux-là, qui montent, et qui grandissent, pour la gloire, en Ephésiens, chapitre 4, verset 15, Ephésiens, 4, 15, 4, 15, Ephésiens, mais ceux, mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissons, nous croissons, vous savez, ceux, qui visent, l'excellence, ils croissent chaque jour, ils grandissent chaque jour, laissez-moi vous expliquer, vous savez, ils regardent, une chose simple, comme le vocabulaire, et aujourd'hui, vous apprenez, un vocabulaire, un mot, que vous n'avez jamais connu avant, certaines personnes, ils en font, l'objectif, je vais apprendre, 5 nouveaux mots, par jour, que je n'ai jamais connu avant, afin que je grandisse, même dans ma compréhension, de la langue, et quand je connais tel mot, je veux grandir, je vais utiliser, au moins, un ou deux, des mots, que j'ai appris récemment, parce que j'ai appris, j'apprends plus de mots, chaque jour, ensuite, j'utilise plus de mots, chaque jour, après, dans ta vie, la croissance, veut dire, que je regarde ma vie, hier, j'avais peur, de faire ceci, et aujourd'hui, je vais faire quelque chose, aujourd'hui, dont j'avais toujours peur, de faire, que je ne pensais pas, que je pourrais faire, après cela, j'étudiais telle matière, et ça a été toujours difficile, je vais vaincre, une page, de tel exercice, aujourd'hui, quand tu le fais comme ça, et chaque jour, tu ajoutes à ton vocabulaire, chaque jour, tu ajoutes à tes études, chaque jour, tu ajoutes à ton apprentissage, chaque jour, tu ajoutes, pour vaincre, tes craintes du passé, je suis timide, je ne sais pas, comment parler aux gens, et quand on me parle, je baisse la tête, je veux grandir, chaque jour, un pas par moment, je veux parler, à quelqu'un, aujourd'hui, dont j'avais toujours, peur de parler, oh, je vais regarder, quelques droits, dans les yeux, et dont j'avais toujours peur, quand tu prends, quelque chose, dans ta vie, dont tu avais peur, que tu avais peur, de faire avant, et chaque jour, tu avances, chaque jour, tu grandis, et tu dis, oh, gloire à Dieu, dès que, je vais me retirer, dans la nuit, je vais dormir, je dirais que, j'ai appris, cinq nouveaux mots, aujourd'hui, j'ai utilisé, deux nouveaux mots, aujourd'hui, j'ai pu, affronter quelque chose, que je n'avais jamais su, que je pourrais vaincre, et quand tu le fais, chaque jour, chaque jour, par la force du Seigneur, par l'aide du Seigneur, tu vas, grandir pour la gloire, moi, je vais grandir, dis-moi, je vais grandir, et tu vas grandir, au nom de Jésus, enrôlé, pour grandir, pour la gloire, donc, que professionnellement, la vérité, dans la chartée, nous croissons, à tous égards, en celui, qui est le chef, regarde, tous les domaines, de ta vie, je dois, grandir, par ici, je, je vais être grand, et, j'augmente, ma force, chaque jour, je suis un introverti, un extraverti, et, tu augmentes, ta connexion, et, ton contact, tes interactions, avec les gens, un peu, par moment, un pas, par moment, chaque jour, tous les domaines, de ta vie, quand tu continues, les choses comme ça, et, tu avances, tu avances, je ne sais pas, comment prier, mais, je vais, je vais passer plus de temps, je vais passer une minute dans la prière, je ne sais pas quoi dire, aujourd'hui, je vais, je vais parler au Seigneur, dans cinq minutes, comme je parle à un ami, comme je parle à mon papa, comme je parle à ma maman, j'augmente cela, et, par la fois, je vais croire quelque chose, aujourd'hui, que je n'ai pas cru à cela, il y a deux ans, c'est croître un peu, un peu, un peu, et on nous dit, que les gouttes, font un grand océan, et tu crois en lui, celui qui est le chef, même Christ, tu vas grandir, le dernier mot là, le D, le D, conçu, pour de plus grands degrés de gloire, il y a des grades, il y a des niveaux de gloire, et le Seigneur, dit saine, ça pour la gloire, demandent la gloire, la grâce, gloire, Romain 2, Romain chapitre 2, verset 7, qui, par la patience, la patience, a continué, Romain 2, 7, réservant la vie, à ceux qui, par la persévérance, à bienfait, cherchant l'honneur, la gloire, et l'immortalité, nous devons, patiemment, continuer, et c'est sûr, que vous avez lu l'histoire, d'un, d'un footballeur, de la torture, et, je vais te battre, et la torture, tu sais, tu sais de quoi tu parles, je vais te battre, dans toutes les courses, et, et, tu es si sûr, de ce que, il disait, d'accord, commençons, à vos marques, prêt, partez, et, il savait, il savait, que la torture, il ne peut jamais l'attraper, alors, le lapin, il s'est retrouvé, au bord de la voie, il s'est reposé, il s'est endormi, et la torture, patiemment, patiemment, graduellement, a continué, un pas par moment, doucement, lentement, et pendant, que, le lapin dormait, étant très sûr, qu'il va battre la torture, avant que la torture, tu n'arrives là-bas, la torture est arrivée là-bas, avant, le lapin, ça, c'est la valeur de la patience, dans notre vie, un peu, un peu, même quand tu es fatigué, tu te réveilles, même quand il semble, que je ne peux pas, lire une autre page, de ce livre, mon cerveau est bloqué, avance, lis encore une autre page, et une autre page après, oh, je vais m'arrêter, bientôt, une autre page après, c'est cette patience, dans la vie, cette persévérance, tu essaies de corriger, quelque chose dans ta vie, et l'autre se dit, oh, tu es trop pressé, oh, je décide, oh, je prends des raisons, je trouve une nouvelle page, je fais ceci, je fais cela, comme, le lapin, qui compte, il n'a compris rien du tout, mais toi, un jour, par moment, je vais vaincre ça, je vais vaincre tel problème, je vais régler tel problème, je vais vraiment réparer ce filet, je vais faire cette chose, patiemment, patiemment, tu avances, tu vas arriver, j'y arriverai, où es-tu là-bas, j'y arriverai, et tu arriveras au nom de Jésus, la volonté de le faire, la volonté de répondre, à l'invitation, du Dieu de gloire, la volonté de recevoir toute la grâce et la gloire, la volonté d'être nommé, pour la grandeur, par Dieu, la volonté d'être impacté, par la bonté de Dieu, la volonté d'être informé, par la grâce, pour la gloire, la volonté d'être enroulé, pour la croissance, pour la gloire, la volonté de comprendre, que tu es destiné, pour une plus grande gloire, je prie, que Dieu, te donne la volonté, et tu vas accepter la volonté, tu vas manifester la volonté, dans ta vie, au nom de Jésus, deuxième point maintenant, deuxième point gagner, tu vas gagner, tu vas gagner, gagner, avec l'esprit, pour votre objectif, tu sauras, que tout athlète, a un but, il veut remporter, une medaille, et vous les voyez, dans nos rues, et il, coure, dans la rue, parce qu'ils, ils forment leurs muscles, ils sont ceux-là, qui ont un but, pourquoi, le cultivateur, a un but, au moment, de la moisson, je veux avoir, telle quantité, de récolte, avant, afin d'amener ça au marché, et vendre, afin de prendre soin, de ma famille, quiconque, veut devenir quelque chose, dans le monde, a un but, ce but, quand tu as ce but là, tu auras la pensée, de t'attacher, à ton objectif, maintenant, si je dis, est-ce que tu as toujours à l'école, oui, pourquoi, est-ce que tu as à l'école, papa dit, d'aller à l'école, ça ce n'est pas un but, ce n'est pas un but, c'est quelque chose que toi, même que tu réalises de toi même, oh je vois d'autres, qui vont à l'école, et ils font un peu de commerce, au bord de la route, pourquoi est-ce que moi, je suis à l'école, pourquoi est-ce que moi, je suis à l'école, je suis à l'école, qui font un peu petit commerce, au bord de la route, parce que j'ai un objectif, le petit commerce, au bord de la rue, que les autres ne peuvent pas, à cause de ce objectif là, tu as une pensée, d'autres abandonnent, moi je ne vais pas abandonner, d'autres quittent, moi je ne vais pas quitter l'école, d'autres cessent, moi je ne vais pas cesser, parce que, je suis un homme, je suis une femme, je suis un garçon, je suis une fille, qui a un objectif, c'est l'objectif, qui te fait avancer, c'est l'objectif, qui te fait lire, c'est l'objectif, qui te fait faire des recherches, c'est l'objectif, qui te fait servir, c'est l'objectif que tu as, et la pensée que tu as, que tu veux atteindre cet objectif, c'est ça qui t'amène, à gagner finalement, et rien, n'est assez fort, pour changer ta pensée, pour dérailler ta pensée, de l'objectif, qui est devant toi, je veux que vous pensez, à la vie, et dit que je fais ceci, je fais cela, de ce que tu as été, voici mon idéal, c'est la destination, ça c'est l'objectif, que je vais atteindre, même quand tu as une personne âgée, tu dois toujours avoir, un objectif, et parfois, notre système de travail, dans chaque nation, a tel, il y a l'âge de la retraite, et quand tu as atteint, cet objectif là, quand il appellera l'âge de la retraite, ton cerveau est toujours là, ta pensée est toujours là, la vie continue toujours, et tu as toujours la force, et tu peux faire quelque chose, que les autres, ne peuvent pas faire, et tu, n'es pas seulement quelqu'un, qui avance, tu dis maintenant, que le monde, dans leur système, s'est retraité, quel objectif j'ai pour la vie, ils ont fait la recherche, et ils ont découvert, que ceux qui n'avaient pas d'objectif, après la retraite, ils se réveillent, ils mangent, ils lisent les journaux, ils dorment, ils font ça le lendemain, ils font ça, pas d'objectif, ils meurent, plutôt, que ceux-là, qui se sont, qui ont pris la retraite, et qui ont d'objectif, les objectifs, vous maintiennent, vivant, les objectifs, vous font avancer, les objectifs, vous permettent, d'être réalisateur, et quel que vous réalisez, après, votre vie normale, retraite normale, ce que vous réalisez, va dépasser, ce que vous aviez fait, pendant toutes les années, avant la retraite, et je prie, que le Seigneur, lui-même, vous aide, à avoir, des objectifs dignes, qui vous permettent, de gagner, au nom de Jésus, Philippiens, chapitre 3, verset 13, Philippiens 3, verset 13, Philippiens 3, je ne pense pas, l'avoir saisi, pour cela, je ne prends pas, de retraite, mais je fais, une chose, oubliant, ce qui est, en arrière, et me portant, vers ce qui est, en avant, ça c'est, un homme, d'objectifs, les choses, qui sont derrière, les bonnes choses, que j'ai faites, c'est enregistré, sur les salles, maintenant, j'ai un objectif, j'ai une destination, j'ai quelque chose, que je vise, et d'oubliant, ce qui est, en arrière, et me portant, vers ce qui, est, en avant, quand vous réveillez, le matin, tout ce, est-ce qu'il y a quelque chose, devant toi, les choses, à faire, je parle, des listes, des chapitres, à lire, je parle, de la liste, des personnes, à contacter, liste, des e-mails, à répondre, la liste, des messages, à envoyer, la liste, des choses, que vous devez faire, parce que, ce jour-là, vous avez, un objectif, et, vous voulez, avancer, pour réaliser, cette attitude, cette activité, d'oubliant, ce que, vous avez fait, vous avez déjà fait, oubliant, ce que, vous avez, les trophées, que vous avez, et vous avancez, pour les choses, qui sont devant vous, ça, c'est l'objectif, et comme, vous visez l'objectif, vous allez le réaliser, verset 14, verset 14, Je cours, vers, le but, pour remporter, le prix, de la vocation, céleste de Dieu, en Jésus Christ, il y a des gens, ils n'avancent pas, leur vie, c'est une vie de routine, ce qu'ils ont fait, la semaine passée, exactement, ils font la même chose, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, hier, c'est ça, qu'ils font, exactement, aujourd'hui, comme, c'était, hier, ainsi, en est-il, aujourd'hui, et pour eux, il en sera, toujours comme ça, ils n'ont pas, de prix devant eux, ils n'ont pas, de but devant eux, il n'y a pas, de destination devant eux, il n'y a pas, il n'y a pas, de réalisation devant eux, il n'y a pas, de désir devant eux, mais la porte, Paul a dit, moi, quel que soit, ce que les autres font, moi, je cours vers le but, pour remporter, le prix de la vocation, céleste de Dieu, en Jésus Christ, voyons, Ecclesiastes, au chapitre 9, verset 10, en Ecclesiastes 9, 10, tout ce que ta main, trouve à faire, avec ta force, fais-le, tout ce que, ta main, trouve à faire, fais-le, je vais devenir, un ingénieur, ça, c'est l'objectif, mais, je n'ai pas, la vocation, je n'ai pas l'emploi, d'un ingénieur, maintenant, d'accord, tout ce que, tu as, me trouve à faire, avec ta force, fais-le, je veux devenir, un docteur, ce n'est pas, un objectif, mais, c'est comme, toutes les matières, qu'il me faut, passer, pour, passer, aux études, de la médecine, ce n'est pas, encore tout, d'accord, mais, tout ce que, tu as, me trouve à faire, fais-le, je veux devenir, un pilote, mais, maintenant, je n'ai, je n'ai même pas, encore, les qualifications, d'entrée, d'accord, tout ce que, tu as, me trouve à faire, le, tu dois, faire quelque chose, est-ce que, tu as remarqué, quand, nous quittons l'école, disons, par exemple, tu as quitté, le secondaire, et maintenant, tu as fait, la littérature, tu as fait, mathématiques, ainsi de suite, tu as fait, la chimie, la biologie, et d'autres matières, et tu as réussi, mais, après, après, après avoir quitté, après, après avoir passé le bac, le mois suivant, tu es en vacances, les, tu as, tu as, tu as trois mois de vacances, peut-être un an, tu es, dans la joie, parce que, j'ai fini, j'ai eu le bac, et tu ne lis plus, ces matières, deux ans, trois ans, tu oublies, parce que, parce que, ce que tu n'as, n'utilise pas, tu perds, parce que, tu n'avances pas, dans les études, tu vas oublier, tout ce que tu as appris, c'est comme ça, partout, dans chaque lieu, même, dans les affaires simples, il y a, telle, telle soeur, avant de se marier, voici, c'était son plein nom, et tu connaissais, le nom de son père, elle s'est mariée maintenant, un an, sept ans, dix ans, et tu n'as plus jamais, utilisé, son nom de famille, avant, tu dis, telle, telle soeur, utilisant le nom, de son mari, ainsi, quelqu'un te demande, tu connaissais, telle soeur, tu dis, oui, quel, quel était, son nom de famille, de jeune fille, quoi, j'appelais ça avant, mais j'ai oublié, ce que tu n'utilises pas, tu perds, si tu n'utilises pas ton cerveau, tu vas perdre, l'activité du cerveau, si tu n'utilises pas, ta main, tes pieds, les membres de ton corps, tu vas perdre, l'activité, l'activation, de ces, membres, tout ce que ta main trouve, à faire, tu veux tel objectif, tu veux atteindre tel objectif, mais au présent, aujourd'hui, tu n'es pas encore là, tout ce que ta main trouve, à faire, fais-le, car il n'y a, ni heure, ni pensée, ni science, ni saillesse, dans le séjour des morts, où tu vas, maintenant, comment, gagner avec la pensée, l'esprit, nous avons continué le mot, enflammé, en anglais, nous pouvons gagner, le i, vous devez maîtriser, une habitude, dans votre vie, maîtriser, tout ce que vous devez faire, vous devez vous éduquer, pour la maîtrise, avant de finir, et au delà, du diplôme, le d, c'est conduire, avancer, diriger, avec des objectifs significatifs, pour la croissance, vous devez évoluer, conduire, diriger, pour que vous conduisez un véhicule, vous êtes à vélo, ou vous êtes à moto, ça va vous amener quelque part, mais quand vous conduisez votre personnalité, vous êtes une personne motivée par l'essentiel, vous êtes une personne qui vise des objectifs, et vous bougez, vous avancez, dans la bonne direction, vous deviendrez un réalisateur, je vais réaliser, quelqu'un a un véhicule, et il garde le véhicule, et il met ça au garage, et le véhicule, le véhicule est propre, il peut laver le véhicule, et tout brille, mais, il ne conduit pas le véhicule, quelques mois après, quelques années après, le véhicule est garé là-bas, oh j'ai un véhicule, c'est mon véhicule, le véhicule est bon, quelques années, il va là-bas, la chose en train de pourrir, ça n'avance plus, c'est la même chose que votre pensée, votre vie, vous garez ça là-bas, vous ne faites rien, vous n'agissez pas, vous ne réalisez rien du tout, vous n'allez nulle part, et vous ne faites face à aucun défi, et vous vous garez là-bas, quelques années après, ou deux, ou trois, maintenant vous écoutez Messa qui vous réveille, tu vas dire, mais levé maintenant, comme ça me sent, ses yeux étaient déjà partis, la force était partie, comme tu te lèves aujourd'hui, tu devrais commencer, parce que je dois avancer, avec des objectifs, s'invère mon objectif, parce que comme tu réalises tes objectifs maintenant, tu lèves les yeux, il y a une croissance qui monte, et il y a un autre objectif, c'est une telle femme, qui conduit avec motif, et qui va atteindre la destination croissante, je prie, que le Seigneur, implante toutes ces choses dans ta vie, au nom de Jésus, est-ce que j'entends la même, que j'espérais, Troisième point maintenant, marcher avec le maître, vers la gloire, marcher avec le maître, vers la gloire, en Hébreu, chapitre 2, verset 10, Hébreu 2, verset 10, Hébreu 2, 10, il convenait en effet, pour qui sont toutes choses, et pour qui sont toutes choses, voulant conduire plusieurs fils à la gloire, voulant conduire plusieurs filles à la gloire, voulant conduire à la gloire, beaucoup de fils, beaucoup de croyants à la gloire, c'est ce qu'il veut faire, et voilà pourquoi, nous marchons avec lui, il est le Messie, c'est pourquoi nous marchons avec lui, il est notre médiateur, c'est pourquoi nous marchons avec lui, il est le maître, et il va à la gloire, et nous marchons avec lui, pour la gloire, comme nous voyons cesser, je vais utiliser ces mots encore, ces lettres encore, revigorés par le maître, revigorés, revigorés par le maître, quand vous êtes en bas, pratiquement mort, dans votre pensée, dans votre vision, dans votre passion, maintenant, vous vous reliez, vous rattachez au maître, il vous revigor, il vous donne de l'énergie, il vous donne la force, et la puissance, et une fois encore, il vous injecte, avec la pensée, pour avancer, il n'y a personne, il n'y a personne, qui puisse être avec le maître, et demeurer aussi dormant, qu'il a été, pour demeurer aussi mort, qu'il était avant, quand il vient, et tu te rattaches au maître, il t'inspire, il te revigor, et il met cette injection, dans ton cœur, dans ta vie, et tu, vas devenir quelque chose, et tu feras quelque chose, dans la vie, et ça va t'arriver, au nom de Jésus, ensuite, le G, guidé, par le maître, guidé, par le maître, quiconque, a pu suivre ce chemin, avant, peut nous guider, il a quitté ici, pour aller à la gloire, et toi, tu viens, et tu viens de commencer, et tu dis, je vais avancer à la gloire, il était là avant, il est notre guide, et il envoie le Saint-Esprit, pour nous guider, dans toute la vérité, et nous, notre connexion avec lui, veut dire, que nous sommes guidés, par le maître, N, nommés par le maître, nommés par le maître, est-ce que tu as, on voit des gens, que Dieu veut conduire la gloire, Moïse, Moïse, Moïse a dit, me voici, il a nommé, parce qu'il voulait faire quelque chose, avec le Samuel, Samuel, il a nommé, il voulait qu'il fasse quelque chose, avec lui, Jésus a dit, tu es Pierre, le fils de Barjoun, ce n'est pas la chaîne, et le sang, qui t'ont révélé ces choses, mais mon père, qui est dans le ciel, il dit, sur ce roc, je bâtirai mon église, et tu es comme un instrument, et les poils, des seuls, des moines, ne vont pas prévaloir contre toi, le Seigneur, le Seigneur te nomme, le Seigneur connaît ton nom, et le Seigneur t'a nommé, et il, te sort du milieu de ceux qui ne réussissent jamais, et il met ton nom parmi ceux, qui vont réaliser au nom de Jésus, il ne t'appelle pas ton nom, il dit, il ne m'appelle pas mon nom, il ne m'appelle pas mon nom, il ne m'appelle pas mon nom, et parce que le maître, t'a nommé, c'est ta veut qui vient, et quelqu'un dit, tais-toi, qu'est-ce que tu penses que tu as, comment est-ce que tu penses que tu peux réaliser, l'homme crie, crie beaucoup plus fort, maître, fils de David, a pitié de moi, et même si les autres disent, tais-toi, tais-toi, tu ne peux pas réussir, nous ne l'avons pas pu réussir, Jésus dit, appelle-le, et qu'il vienne, et aujourd'hui le Seigneur t'appelle, Où es-tu, tu vas réaliser, je me réjouis avec toi, parce que tu vas réaliser, parce qu'il connait ton nom, tu as nommé pas le maître, le I, intercéder, par le maître, intercède pour toi, je prie pour eux, pas pour eux seuls, je prie pour eux tous, afin qu'ils croient en moi, à travers, il a prié pour ses apôtres, et ses disciples, et il a prié aussi pour toi, l'intercession, et Jésus a dit, Père, je sais, que tu m'exhaustes toujours, que tu m'exhaustes toujours, le Seigneur prie pour toi, et la prière du Seigneur pour toi, ce n'est pas que tu, demeures, dans la médiocrité, mais la prière du Seigneur, c'est qu'il te saute là, pour que tu deviennes, que tu dois être au nom de Jésus, tu es là, tu es transporté par le maître, transporté, transporté, par le maître, la maître du maître, la maître, la maître du Seigneur, nous fait sortir de là, où nous sommes, et c'est pourquoi, il nous enflamme pour la gloire, par sa puissance, par sa flamme, par son feu, par la flamme de l'anxion, il nous transforme lui-même, dans le royaume de son fils d'amour, eux, revêtus de puissance par le maître, revêtus de puissance par le maître, qu'est-ce que tu peux faire, sans cette puissance, venant d'en haut, qu'est-ce que tu peux faire, sans cette puissance, venant du maître, je vous donne, le pouvoir, de marcher sur les serpents, et les scorpions, et sur toute la puissance, de l'ennemi, et sur ton chemin, sur le ciel, sur la voie de la réalisation, sur la voie de tes objectifs, rien ne pourra te nuire, le dé, destiné, à demeurer pour toujours, avec notre maître, ta demeure finale, ma demeure finale, est au ciel, le seigneur, est allé te préparer une place, il décide, je m'enveille, je prépare une place, je reviendrai, et je vous, prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, je peux pratiquement voir, comme nous voyons, les yeux ouverts, ta demeure là-bas, ta demeure gloire, la demeure glorieuse, le seigneur va te l'accorder, au nom de Jésus, pour toujours, tu seras avec le maître, au nom de Jésus, le seigneur te prépare, pour la gloire, et c'est le moment, de l'enfiguration, du transport, de là où tu es, un nouveau niveau supérieur, dans ta vie, un nouveau niveau, un nouveau grade, dans ta vie, Colossiens chapitre 1, verset, Colossiens 1, verset 13, ce que le seigneur a fait, et ce que le seigneur a accompli, et qu'il veut affirmer, et confirmer, dans ta vie maintenant, celui qui nous a délivré, la puissance des ténèbres, et nous a transporté, Colossiens 1, verset 13, et qui nous a transporté, dans le royaume des filles, de son amour, et nous a délivré, de la puissance des ténèbres, et il nous a transporté, dans le royaume, de son fils d'amour, ce transport, peut avoir lieu maintenant, comme tu comprends, que tu quittes, laisse ton passé derrière, et tu avances, et tu avances, la gloire est devant toi, et la puissance, la force, l'anxion, du Seigneur, sera affirmée, dans ta vie, au nom de Jésus, tu n'es pas une personne, retardée, je ne suis pas une personne, retardée, j'avance, alors ferme ce cahier-là, et lève-toi, Dieu le fera dans ta vie, dis Seigneur, je suis un candidat, candidat, me voici, je suis un fils, je suis une fille, je suis un homme, une femme, pour la gloire, je suis un frère, je suis une soeur, pour la gloire, la volonté, peu importe ce qu'il faut, peu importe, ce qu'il me faut faire, pour avancer, et monter, Seigneur, aide-moi, et ce sera fait, dis Seigneur, je ne serai pas, au même niveau, peut-être, tu as un bon niveau, il y a quelqu'un de plus élevé, un niveau supérieur, peut-être, tu as un niveau, un bon niveau, mais il y a le meilleur niveau, dis au Seigneur, me voici, me voici, me voici Seigneur, peu importe ce qu'il faut, quel que soit, ce qu'il faut abandonner, j'abandonne, je veux avoir, je veux avoir, je veux avoir, cette grande gloire, il faut, gagner, avec la pensée, tu n'es pas une personne, qui est coussique ou ça, je ne sais pas, si je suis assez forte, pour ça, je ne sais pas, si je peux avancer, non, tu as la pensée, tu dis avec Dieu, de mon côté, moi, du côté de Dieu, j'ai la pensée, le cœur, de remporter, d'aller à la gloire, et tu abandonnes, toutes choses, à Dieu, tu dis, me voici, je suis prêt, pour la gloire, le maître, je t'amènerai là-bas, et te donne, tiens ma main, et tu marches, avec lui, pour la gloire, marcher, avec le maître, unis, avec le maître, et, tu vis, avec le maître, vivant, avec le maître, et, d'un peu, machin, s'ils sont ensemble, tu marches, avec lui, en accord, et te conduit, à la gloire, que le Seigneur, le confirme, dans ta vie, le Seigneur, le confirme, dans ta vie, lève cette main, et sache, que Dieu, t'a choisi, pour un niveau, supérieur, même aujourd'hui, au nom de Jésus, il ne va pas, t'abandonner, au bord de la voie, il ne va pas, te laisser, à moins que, toutes ces promesses, soient accomplies, dans ta vie, gloire, c'est ta destinée, paix, au nom puissant, de Jésus, merci, pour tous ceux, qui sont ici, tous ceux, qui sont là-bas, physiquement, présents là-bas, tous ceux, qui sont allés, tous ceux, qui sont dans chaque communauté, dans toute assemblée, quiconque partout, je demande, Seigneur, comme dit, lève la main, saisis la main, et, amène à la gloire, je prie, que tout, ce qui est du passé, que tout, ce qui le ralentit, et qui empêche, la gloire, dans la vie, efface tout, de chaque vie, au nom de Jésus, toutes les pensées, de l'échec, que toutes les histoires, du passé, tout découragement, je ne peux pas, je ne pense pas, que je peux le faire, je suis toujours derrière, je prie, que toutes ces choses, efface-les, de chaque vie, au nom de Jésus, et je prie, que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, enlève toute condamnation, toute corruption, tout péché, toute mauvaise habitude, de toutes les choses, qui nous empêchent, de vivre pour la gloire, de vivre pour la gloire, de Dieu, je prie, et le sang de Jésus, balaie toutes choses, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, l'assurance, que tu as pardonné, l'assurance, que tu as purifié, l'assurance, que tu as transformé, l'assurance, que tu as transporté, chacun, donne cette assurance, à chacun, au nom de Jésus, et la grâce, la grâce, la grâce de Dieu, pour vivre pour la gloire, pour vivre dans ta bonté, pour vivre dans la piété, je prie, Seigneur, que cette grâce abondante, qui ne peut faillir, donne à chacun, au nom de Jésus, et la compréhension, et la vision, que c'est le chemin, marchés, et donne cette compréhension, cette vision, cela à chacun, au nom de Jésus, mais un témoignage, dans chaque bouche, je prie, que toute maladie, qui empêchera, notre montée, au lieu, que tu as destiné, pour nous, cette maladie, toute affliction, démoniaque, qui va nous empêcher, d'atteindre, là où tu veux, que nous allions, efface cela, de chaque vie, au nom de Jésus, le Dieu de gloire, amène tes fils, ton peuple, tes croyants, au niveau supérieur, au nom de Jésus, affirme-le, dans chaque vie, confirme-le, dans chaque vie, comme tu l'as fait, pour Joseph, comme tu l'as fait, pour Josué, comme tu l'as fait, pour Jérémie, comme tu l'as fait, pour Samuel, comme tu l'as fait, pour David, pour Pierre, Pierre, Jacques et Jean, tous ces gens, cela, notre moment est venu, qui est de réalisation, qui est un niveau, de victoire, pour chacun, au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons, que tu es exaucé, au nom de Jésus, nous prions, je l'ai eu, je l'ai eu, que le Seigneur, le confirme, dans chaque vie, au nom de Jésus, le чудe, c'est pas mal, il vient de Jésus, c'est pas mal,